Mes chers compatriotes, bonjour et bienvenue. J'aimerais saisir cette occasion pour partager avec vous quelques observations sur la crise algérienne. Si j'ai décidé de faire cette intervention, c'est parce que j'estime et nous estimons tous que notre pays passe par une période très difficile, très sensible, plein de risques, et que le hiérarche en particulier passe par une étape charnière, surtout après la relance des marches hebdomadaires il y a deux semaines, et est confronté à un certain nombre de défis qui risquent de le faire imploser. Bien sûr, tout cela est alimenté par certains éléments de l'Aïssaba qui veulent se débarrasser de ce hiérarche. Donc, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de citoyen de faire quelques observations et d'alerter sur certains risques que nous encourons. Et je vais commencer ma présentation par citer une phrase qui est attribuée au philosophe cordouan Ibn Roshid, qui aurait dit « L'ignorance conduit à la peur, la peur entraîne la haine, et la haine mène à la violence. » C'est l'équation, c'est ça l'équation. En fait, je pars du principe, ou je prends comme hypothèse que l'Algérie connaît aujourd'hui des tensions entre diverses parties, et ces tensions sont, à mon avis, causées par l'ignorance et l'absence d'écoute mutuelle qui génèrent la méfiance entre les acteurs et des craintes mutuelles. Et c'est ça l'élément fondamental, à mon avis, qu'il faut prendre en compte pour essayer de sortir de la crise, et en tout cas empêcher que la situation se dégrade et qu'il y ait une escalade qui conduit le pays vers la violence. Alors, parlons donc de ces tensions. On va faire en sorte de passer par un cycle, donc, diagnostique, pronostique, thérapie, et on va commencer par diagnostiquer ces tensions qui existent au sein de notre société. Il est clair, il est évident qu'il y a une tension très forte entre le hérac et le commandement militaire. Ça a été dès le départ du hérac, donc il y a cette tension à exister depuis le début. Le commandement militaire a fait tout pour mettre fin au hérac. Il y a eu l'épisode, donc il y a eu l'effet Covid-19 qui a fait que le hérac a suspendu les marchés biomadaires. Pendant toute, presque une année, donc, les autorités, ils ont tout fait pour réprimer les éléments qui, à leurs yeux, étaient les plus actifs de Hérac, pour empêcher sa relance, mais on a vu qu'à l'occasion du deuxième anniversaire de Hérac, les marches ont repris de plus belles. Alors, quelles sont les causes de ces tensions civiles-militaires entre le commandement militaire et le hérac ? Alors, du côté du commandement militaire, il est clair que certains officiers de la hiérarchie militaire ont peur que le hérac, s'il aboutit, il va conduire à une campagne punitive concernant les crimes commis pendant la décennie rouge, la décennie des années 90, et toute la corruption en masse qui a eu lieu pendant les deux décennies sous le règne de la Saba de Boutefléa. Ça, c'est une, je crois, une des craintes ou des peurs principales chez une partie du commandement militaire. Une autre crainte, c'est aussi de voir les intérêts de l'armée et des officiers menacés par un nouveau régime issu du hérac. Les intérêts de l'armée en tant qu'institution, sa cohésion, sa pérennité, les intérêts des officiers en termes de carrière, de privilèges, etc. Et une troisième peur consiste en une perception chez certains membres du commandement militaire qui pensent que les civils sont incapables de gérer les affaires de l'État. Et donc, c'est une crainte au sujet de l'avenir du pays, j'allais dire. Et ceci n'est pas étonnant parce qu'ils côtoient, ils ont des relations avec des élites civiles, ils voient comment ils sont, de quelle est leur capacité à gérer un État, quelle est leur étoffe. Et donc, ils se disent, avec ces gens-là, le pays risque d'aller vers la catastrophe. Du côté du hérac, la crainte principale, c'est d'abord l'absence de volonté chez le commandement militaire d'édifier un État de droit. Chez beaucoup de hérac, ils croient qu'il n'y a pas de volonté chez le commandement militaire, ils veulent maintenir le statu quo, un régime autoritaire qui étouffe les libertés. Ils appréhendent aussi, ils ont peur, ils ont la crainte que ce commandement militaire fait tout pour étouffer le hérac. Avec une campagne de répression, avec des politiques de division pour remonter une partie de la population contre l'autre. Ils ont essayé, à l'époque de Gaïd Saleh, d'attiser les tensions ethniques et régionales, et puis ça n'a pas marché. Maintenant, on voit que depuis quelques mois, on essaie d'attiser les tensions idéologiques, les polarisations idéologiques. Et la crainte, une aussi des craintes principales des hérakiens, c'est que ce régime, ou une partie du commandement militaire au moins, soit en train de pousser à travers la répression, à travers tout le sabotage du hérac qui est en cours, en train de pousser les jeunes à aller, à s'orienter vers l'usage de la violence. Donc ça, c'est une réelle préoccupation du hérac. Donc on voit qu'il y a des craintes des deux côtés, et ce sont ces craintes qui sont la base, le fondement des tensions entre le commandement militaire et le civil représenté par le hérac. En plus de cette tension entre le commandement militaire et le hérac, il commence à apparaître une autre tension entre les élites. Et cette tension prend la forme de polarisations idéologiques de plus en plus aiguë. Pendant la première année du hérac, on a tous pensé que ce genre de polarisation était dépassé, que les élites avaient tiré les leçons de ce qui s'est passé dans les années 90. Mais l'instrumentalisation par une partie de la ISABA, de ces tensions pour essayer de diviser le hérac, en fait qu'à force de propagande, ça a nourri ces polarisations, malheureusement. Bien que dans la rue, on voit que le peuple, il répète tout le temps, il répète qu'on doit transcender ces tensions et ces polarisations idéologiques. Donc ça reste confiné entre élites, mais si ça continue, s'il y a une escalade de ces tensions idéologiques, on s'achemine vers un vrai problème qui risque de, comme je l'ai dit au début, d'imploser le hérac de l'intérieur et c'est ce que vise une partie du commandement militaire. Alors, ces polarisations idéologiques, elles sont basées sur quelque chose, sur des craintes. Elles ne sont pas dans le vide. Et si une partie du commandement militaire instrumentalise ces polarisations, c'est qu'il y a des craintes chez les uns et les autres qui sont attisées, qui sont renforcées. Alors, chez les élites démocrates, ils ont des principales craintes. C'est d'abord, pour eux, certains pensent que les islamistes sont incapables de bâtir une démocratie. Donc, c'est une crainte, c'est une appréciation, une perception. Et ils le disent clairement. Certains disent, voilà, donc ces islamistes, on n'a pas confiance en eux. Si on les laisse arriver au pouvoir, ils vont nous mettre en place un régime théocratique. Et puis, ils vont tuer dans l'œuf le projet démocratique que nous visons. Et il y en a même certains qui vont plus loin. Ils disent, l'édification d'un État démocratique, d'un système démocratique, c'est à nous de le faire. Et ce n'est qu'une fois qu'il sera consolidé que les islamistes, ils pourront s'y joindre, ils pourront s'intégrer dans ce système. Et donc, ces gens-là, ils disent ça de bonne foi. Parce qu'ils veulent, ils aspirent à un régime démocratique. Et le fait qu'il n'y ait pas confiance dans l'autre, donc le camp islamiste, et que les deux camps n'ont pas travaillé ensemble dans la politique, fait que, voilà, ils ne veulent pas prendre ce risque. Donc, ils disent, voilà, les islamistes sont incapables de bâtir une démocratie. Tout ce qu'ils disent sur la démocratie, c'est juste de l'ordre de la tactique. Et on ne peut pas prendre le risque de s'associer avec eux. Et on préfère faire ça nous-mêmes, seuls. Et puis, une fois qu'on aura un système démocratique, ils seront les bienvenus. L'autre crainte, c'est que ces islamistes vont imposer un modèle sociétal et culturel par la force numérique. Parce que, voilà, ils constatent que, numériquement, à travers les élections, ils voient ça dans la rue aussi, que ces islamistes, ils ont prise sur la population. Et donc, ils peuvent facilement, si le système politique est ouvert, ils peuvent gagner les élections. Et donc, par cette force numérique, ils peuvent imposer un modèle sociétal, un modèle de société, un modèle de culture aussi, qui ne correspond pas à ce que nous voulons, à quoi nous nous aspirons, et à quoi nous... pourquoi nous nous battons depuis tant d'années. Et la crainte aussi, une crainte principale aussi, qu'ils ont, c'est, voilà, avec un système, avec un tel modèle, il y aura clairement l'oppression de toute minorité idéologique. Ça, c'est du côté des élites dites « démocrates », entre guillemets, j'utilise ces termes, entre guillemets. Maintenant, pour les élites, entre guillemets, islamistes ou nationalistes, leur crainte, c'est d'abord l'incapacité des démocrates à respecter les valeurs de la nation. Voilà, pour certains du courant islamiste-nationaliste, ce qui est connu, ce qui est désigné par ce terme, islamiste-nationaliste, les démocrates, pour eux, c'est un courant qui veut imposer un modèle sociétal et culturel – cette fois-ci, pas par la force numérique, mais par la force militaire – et un modèle qui réunit certaines valeurs de la nation algérienne. Et pourquoi cette crainte de l'usage de la force militaire ? Parce que, malheureusement, il y a l'expérience de 1992 où une partie de la tendance ou la mouvance dite démocrate se sont intégrées dans le projet de coup d'État et ont accepté d'être co-responsables de ce putsch et de la répression qui s'en est suivie. Et voilà. Et donc, la crainte principale aussi, c'est que cette minorité qui a une influence dans l'administration auprès de l'institution militaire opprime la majorité. Donc, vous voyez que chaque partie, chacune des parties qui sont polarisées aujourd'hui ont des craintes. Et il faut vraiment parler, expliciter ces craintes pour pouvoir penser à une solution à ces tensions, pour pouvoir envisager une thérapie. la situation se complexifie encore plus, encore davantage quand on observe qu'au sein du commandement militaire lui-même, il y a des tensions entre des clans. Donc, c'est des clans constitués sur la base d'intérêts, d'affinités, etc. Et ces tensions au sein du commandement militaire influencent les tensions entre le commandement militaire et le hirak, et aussi les tensions entre les élites dites démocrates et les élites dites islamistes et nationalistes. Donc, vous voyez, on a trois niveaux de tensions. le commandement militaire et le hirak, des tensions entre les élites et des tensions à l'intérieur du commandement militaire. Passons maintenant au pronostic. Alors, ça veut dire quoi, un pronostic ? c'est-à-dire se poser la question que se passerait-il si l'escalade se poursuit et que les tensions ne sont pas traitées ? Voilà, c'est une question essentielle à mon sens parce que nous devons prévoir, faire de la prévision de ce qui se passerait si les tensions ne sont pas traitées et si l'escalade continue au rythme qu'on a enregistré ces dernières semaines. Eh bien, la réponse est toute simple. Si la situation se détériore encore plus et s'il y a une escalade, on va vers une catastrophe nationale et tout le monde sera perdant. Alors, toutes ces parties que j'ai mentionnées dans ces schémas que je vous montre là, toutes ces parties seront perdantes. Le commandement militaire sera perdant, le hirac sera perdant, les élites de tous bords seront perdantes et au-dessus de tout ça, c'est l'Algérie qui sera perdante parce que si on ne fait rien pour traiter ces tensions, si on ne fait rien pour trouver une solution politique, inclusive, à la crise algérienne, l'Algérie risque gros. Pas seulement sur le plan économique ou politique, mais j'irai jusqu'à dire que l'existence même de l'Algérie telle qu'on la connaît aujourd'hui sera en péril. Donc, il est impératif de faire quelque chose pour diminuer ces tensions et empêcher l'escalade et œuvrer ensemble pour trouver une solution à la crise que traverse notre pays. Et c'est ainsi que je vais passer à la troisième partie de mon intervention, la thérapie. c'est quoi la thérapie ? S'il y a un mot-clé dans le processus de thérapie, c'est le dialogue. Rien ne se fait sans dialogue. Si on veut vraiment sortir de la crise que traverse le pays sans trop de dégâts au moindre prix, il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue. Le dialogue doit se faire à tous les niveaux. Il doit se faire le dialogue entre le commandement militaire et le hérac. Il doit se faire aussi entre les élites. Et le dialogue c'est le chemin, c'est le seul chemin pour le rétablissement de la confiance entre les partenaires. Il n'y a pas d'autre moyen pour rétablir la confiance. Et on a besoin de confiance entre algériens. On a besoin de confiance parce que sans confiance on n'arrivera jamais à construire quoi que ce soit. On sera chacun de son côté en train de se bagarrer et de se positionner et c'est le pays qui paie le prix. Alors, ce dialogue bien sûr il nécessite des rencontres face à face. On ne peut pas dialoguer à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas dialoguer par lives à travers des lives. On ne peut pas dialoguer à distance. Si on veut vraiment que le dialogue porte ses fruits, ça doit passer par des rencontres face à face, des rencontres physiques. Pourquoi c'est important de se rencontrer physiquement ? C'est pour découvrir l'humanité de l'autre. parce que malheureusement ce qui se passe souvent dans des contextes similaires au contexte algérien c'est que les acteurs, les protagonistes ne se connaissent qu'à travers des tiers, qu'à travers les rapports de presse, qu'à travers ce que disent les médias. Et on accumule les clichés les uns sur les autres. pour déconstruire les clichés il n'y a pas d'autre solution. Il faut se rencontrer physiquement, il faut que les gens s'assoient autour d'une table, voient l'autre, découvrent l'humanité de l'autre, apprennent à connaître l'autre et reconnaître l'autre. Et c'est seulement après cette étape-là de connaissance et de reconnaissance qu'on arrive à accepter l'autre et qu'on s'ouvre ensuite à dialoguer avec l'autre. Sinon, ce n'est pas possible. Un dialogue sans jeter les bases du rétablissement de la confiance ne marquera pas. Mais ensuite, dans ce processus de dialogue, il ne faut pas s'arrêter au niveau de la parole. Il faut dépasser la parole vers une action commune. Il faut dialoguer par le travail conjoint pour une cause commune qui est l'édification d'un État de droit en Algérie, qui est œuvrer pour maintenir et consolider la cohésion de la société algérienne, qui est améliorer les conditions des citoyens algériens. commune. Tout ça est une belle opportunité pour dialoguer par la pratique, pour inciter les différents partenaires qui sont en mal de confiance les uns par rapport aux autres, pour qu'ils commencent à rétablir la confiance et à consolider, à renforcer la confiance en travaillant sur des choses concrètes dans l'intérêt commun. Donc le dialogue est un processus fondamental si on veut diminuer ces tensions, que ce soit entre le commandement militaire et le Hérak ou bien entre les élites du pays. Mais parfois, le dialogue est difficile, il ne peut pas venir comme ça s'opérer spontanément. Parfois, on a besoin de facilitateurs et donc il est nécessaire d'avoir une médiation interne et équilibrée pour amorcer ce dialogue. Pourquoi je dis interne ? Parce qu'on n'a pas besoin de médiateurs étrangers, on veut régler nos problèmes en Algérie entre nous. Donc on a besoin de médiateurs internes ou de facilitateurs internes. Et quand je dis équilibrés, ça veut dire qu'il faut penser à des équipes de facilitation, si on parle de la tension entre le commandement militaire et le Hérak, il faudrait que des Algériens de bonne volonté de l'armée, du commandement militaire et des civils, quelques-uns se mettent ensemble et essayent de lancer ou de faciliter une médiation pour discuter de comment dessiner un processus de dialogue national. Donc ça, c'est vraiment important et indispensable. Et j'espère qu'il y aura dans un proche avenir une initiative comme ça parce que sinon, c'est vraiment, la situation est vraiment bloquée. Malheureusement, les protagonistes, les parties en tension ou en conflit n'arrivent pas tout seuls à se mettre autour d'une table pour dialoguer. donc on a besoin de facilitation. Donc, le rôle de ces équipes de facilitation, c'est de, dans le cas des conflits ou des tensions entre groupes ou tendances ou courants idéologiques, c'est avoir des équipes transidéologiques pour bâtir des passerelles entre les courants idéologiques. On ne peut pas rester comme ça dans un face-à-face qui est vraiment, qui peut être fatal pour l'Algérie. Pour ce qui est des facilitateurs des tensions entre le commandement militaire et le Hérak, il s'agit aussi de dresser des passerelles pour essayer de trouver, de penser à un terrain d'entente, à un dialogue national inclusif à la fin. C'est ça que tout le monde devrait viser. Donc, un dialogue national, un véritable dialogue national, donc sérieux et inclusif de tous. Alors, quelques pistes pour opérer une sorte de dépolarisation civile-militaire, donc pour baisser les tensions entre le commandement militaire et le Hérak. Par exemple, prendre l'initiative de mettre fin à la répression de la part de certains services de sécurité. Donc ça, c'est impératif, c'est essentiel. Si on veut calmer les esprits, si on veut une sorte de désescalade dans les slogans du Hérak qui deviennent de plus en plus durs et de plus en plus tranchants, il faut prendre l'initiative, il faut que le commandement militaire prenne l'initiative de mettre fin à la répression et de montrer une volonté d'apaisement qui va nécessairement conduire à une désescalade des positions du Hérak exprimées à travers les slogans qu'on a vus les derniers jours ou les dernières semaines. Une autre piste, c'est vraiment de se concentrer sur l'avenir du pays et l'édification d'un État de droit plutôt que de s'orienter vers le passé. Bien sûr, le passé, on ne peut pas l'oublier. Il faut toujours le garder à l'esprit parce que sans traitement du passé, on ne peut pas construire l'avenir. Je ne dis pas qu'il faille oublier ce qui s'est passé dans les trois dernières décennies. mais pour le moment, se concentrer sur l'avenir. Le but commun, c'est présenter un projet d'avenir pour les jeunes, pour la population entière. C'est leur montrer comment on peut ensemble édifier un État de droit où chacun peut vivre avec dignité, où chacun peut être fier d'appartenir à ce pays. Ce qui est proposé par certains concitoyens, c'est peut-être de reporter les débats sur la décennie rouge et les deux décennies de corruption en masse jusqu'à ce qu'on avance dans l'instauration de l'État de droit et puis par la suite quand les choses seront apaisées, on pourra discuter du passé de manière apaisée. Bien sûr, ceci ne doit pas occulter le fait que le commandement militaire a l'obligation morale de libérer les prisonniers politiques qui croupissent dans leurs cellules depuis plus de 20 ans et ça ne doit pas occulter le fait que aussi certaines victimes qui sont très lésées doivent être doivent recevoir des réparations d'une manière ou d'une autre. Mais tout cela doit se discuter dans le cadre d'une conférence de dialogue national inclusive où tout le monde aura son avis à dire. Bien sûr, insister sur la vérité et puis sur la justice restaurative, sur le caractère restauratif de la justice, que le peuple algérien n'est pas dans la justice, ne s'inscrit pas dans la justice punitive. Ce n'est pas ça le but. Notre but, c'est de construire notre état. Et donc, si on doit un jour parler de ce qui s'est passé dans les décennies passées, ça doit se faire dans un esprit d'abord dans un état d'apaisement d'abord et dans un esprit qui est loin de toute velléité de vengeance, c'est ça, c'est la seule manière pour nous d'être constructif et de traiter le passé de manière à ne pas compromettre l'avenir. Justice restaurative, c'est-à-dire une justice qui réhabilite les victimes, qui traite les responsables de crimes, qui aussi les restaurent et qui restaurent en fait l'ensemble de la société. Et tout ça doit être fait, doit être discuté dans le cadre d'un dialogue national sérieux et inclusif. J'attire votre attention juste au fait que pendant toute la première année, il y avait un consensus pour ne pas parler de la décennie rouge parce qu'on a estimé que le Hiraq avait pour mission de regarder vers l'avant et de voir comment se débarrasser des resabats et construire un état de droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la période Covid ? une partie de la Saba qui est toujours en place a tout fait pour nous ramener à la période des années 90, malheureusement. Et voilà, ils ont imposé la discussion de ce qui s'est passé pendant les années 90 sur la scène, surtout la scène au niveau des réseaux sociaux, ce qui fait que le fait d'aborder ces questions dans le contexte actuel ne fait que attiser encore plus les craintes des uns et des autres et ne contribue en rien en la recherche d'une solution politique. maintenant, si on regarde l'autre type de tension, les polarisations idéologiques, comment dépolariser idéologiquement ? Alors, au début de l'année, j'ai publié une contribution intitulée « Dépolarisation idéologique en Algérie, un impératif pour édifier l'État de droit », où j'essaie d'expliquer cette publication est disponible en ligne sur le site hogar.org et le message que je voulais faire passer, c'était que les classifications qu'on a l'habitude d'entendre nationalistes, démocrates, islamistes, ne sont plus pertinentes tout simplement parce qu'elles ne sont pas en opposition. On peut tout à fait être démocrate, être un bon nationaliste et puis s'attacher à l'islam, aux valeurs de la religion islamique, sans que ça pose un problème. Donc, c'est des classifications malheureusement artificielles qui sont, qui n'ont pour but que de cloisonner la société dans des boîtes et éviter que les idées circulent dans la société, éviter que les citoyens apprennent à se parler, à discuter, à dialoguer, à échanger, à s'enrichir. Donc, ça, c'est déjà un point important à garder à esprit, que ces catégories ne sont pas forcément exclusives. Deuxième point, ces courants idéologiques ne sont pas des blocs monolithiques. Chaque courant représente un large spectre et ce serait une erreur grave que de considérer le bloc des démocrates ou ce qu'on appelle démocrates ou le bloc de ce qu'on appelle islamistes ou ce qu'on appelle nationalistes comme étant un bloc homogène. Troisième remarque, il ne faudrait pas focaliser sur l'idéologie des acteurs. Ça, c'est une erreur aussi que de focaliser sur l'idéologie. Ce qui est important, c'est comment un groupe politique, une organisation politique, un acteur politique traduit la référence idéologique à laquelle il appartient en une position, en un comportement, en une pratique politique. C'est ça le plus important. Parce qu'au sein du même courant idéologique, on peut avoir une multitude de comportements et de pratiques politiques. Si on regarde seulement, si on prend les quatre critères déterminant les positions, les comportements et les pratiques politiques qui sont listés ici, la position à l'égard de la militarisation, l'approche vis-à-vis du lien entre gouvernement et religion, l'ampleur du changement souhaité, l'attitude envers la violence, on voit que pour chacune ou chacun de ces critères, on a aussi bien des islamistes que des sécularistes qui appartiennent à n'importe laquelle des catégories. Par exemple, si on prend le critère de la militarisation, on a une catégorie d'Algériens qui résistent à la militarisation, qui veulent instaurer un état de droit où les forces armées se limitent à leur prérogative constitutionnelle sous le contrôle des autorités civiles élues et n'interviennent pas dans les affaires politiques et économiques. Dans cette catégorie-là de citoyens algériens, on a aussi bien des sécularistes que des islamistes. Si maintenant on regarde une autre catégorie qui s'accommodent bien avec la militarisation, c'est-à-dire ils acceptent le contrôle des forces armées sur la vie politique, sur la vie publique, politique, sociale, économique, culturelle, etc., alors là aussi, on a aussi bien des islamistes que des sécularistes, des laïcs. Si on prend le deuxième critère, le lien entre gouvernement et religion, là aussi, on a une catégorie d'Algériens qui aspirent à une démocratie enracinée dans la référence religieuse ou idéologique, c'est-à-dire un système politique basé sur le droit des citoyens de choisir leurs représentants et de promulguer les lois qui les régissent en accord avec leurs convictions religieuses ou idéologiques, dans le respect de la pluralité, bien sûr, de la société, du principe du respect de l'autre et du vivre ensemble. dans cette catégorie-là, on a encore une fois des laïcs et des islamistes. Ce n'est pas une catégorie réservée à un courant donné. Si maintenant on pense à une autre catégorie qui voit qu'il y a une autre approche du lien entre le gouvernement et la religion et qui sont pour une théocratie ou une laïcratie enracinée dans la référence religieuse ou idéologique, c'est-à-dire un système qui ne reconnaît pas le droit des citoyens de choisir leurs représentants et de promulguer les lois qui les régissent de sorte que le groupe qui prend le pouvoir édicte par la force, édicte les lois et les impose sans concertation et exerce le pouvoir en prétendant être le représentant de la référence religieuse ou idéologique, de Dieu ou du Dieu de l'islam ou du Dieu de la laïcratie. Là aussi, on a ce genre d'attitude et de comportement et d'approche de la religion ou de l'idéologie. On a ce genre d'approche dans le camp laïque et dans le camp islamiste. Si on prend le troisième critère, c'est-à-dire l'ampleur du changement politique et social désiré ou souhaité, il y a une catégorie d'Algériens qui veulent un changement effectif, c'est-à-dire l'engagement dans un vrai changement social et politique et là aussi, on a aussi bien des islamistes que des laïcs. Si on regarde l'autre catégorie d'Algériens qui veulent un changement cosmétique, c'est-à-dire un soutien à un changement de façade du système mais pas de sa nature essentielle, souvent opérée par un régime autoritaire, tout en maintenant le statut quo pour préserver les positions et les privilèges, là aussi, on a aussi bien des islamistes que des laïcs. Si on prend le quatrième critère, l'attitude envers la violence, dans la catégorie pro-non-violence qui est la non-violence, c'est-à-dire l'utilisation exclusive de la non-violence pour réaliser un changement social et politique, là, on a aussi des islamistes et des laïcs. Si on prend l'autre catégorie qui sont pro-violence, c'est-à-dire pour la violence, c'est-à-dire un engagement qui soutient l'engagement ou le soutien ou la justification des actes de violence pour réaliser un changement social et politique ou pour maintenir par la force le statut quo, là aussi, on observe qu'on a des islamistes et des laïcs, on a les deux courants. Donc, on voit que ces courants ne sont pas des blocs monolithiques et on a une diversité d'attitudes, de comportements, de pratiques politiques dans le courant islamiste, dans le courant nationaliste, dans le courant dit démocrate ou dit islamiste ou dit nationaliste et il faut donc avoir une approche différenciée quand on s'adresse ou quand on approche l'autre. Il ne faut pas verser dans les généralisations, il ne faut pas verser dans l'approche globale qui met tout le courant qui le considère comme un bloc monolithique. L'autre remarque que j'aimerais faire c'est qu'on a intérêt à ne pas confondre la référence et le but. On peut avoir des références différentes et s'entendre sur un but commun et travailler ensemble pour le but commun chacun de sa référence. C'est-à-dire comment faire ça ? C'est en délimitant, en établissant ensemble une plateforme de principes commun et un espace d'action commune dans lequel on peut travailler ensemble pour atteindre un but commun mais chacun à partir de sa référence. Donc, il n'y a pas de problème à avoir des références différentes et de travailler ensemble d'avoir une action conjointe pour atteindre un but commun. Le problème qui se pose c'est que quand on conforme la référence avec le but, alors ça devient exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas envisager qu'avec des références différentes, on peut travailler pour le même but. alors que si on sépare la référence du but, on peut trouver un terrain d'entente, une plateforme de principes commun et un espace commun d'action qui permet de travailler ensemble, conjointement, conjuguer les efforts pour atteindre un but commun, chacun en se basant sur sa référence propre. Une remarque aussi importante, c'est ne pas se précipiter dans la transition. Si on passe par une période de transition, il faut bien penser le processus de transition et ne pas se précipiter vers une compétition politique sans une réflexion commune sur la manière de rétablir la confiance mutuelle et se mettre d'accord sur un cadre de valeur dans lequel s'inscrirait cette compétition parce qu'aller vite tête baissée vers une compétition politique, ça ne peut que produire des dégâts et on l'a vu dans d'autres contextes, on l'a vu en Algérie dans la fin des années 80, au début des années 90, on l'a vu en Égypte, on l'a vu dans d'autres contextes. Et ça, penser le processus de transition, avoir une réflexion commune pour établir la confiance, se mettre d'accord sur un cadre de valeur commune dans lequel s'inscrirait la compétition, tout ça doit se faire dans le cadre d'une conférence nationale, une conférence de dialogue national qui soit vraiment un véritable dialogue sérieux et inclusif. Voilà, chers compatriotes, les quelques remarques et observations que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que nos élites civiles et militaires soient à la hauteur des défis auxquels est confronté notre pays et prions tous pour que l'Algérie sorte saine et sauve est forte et plus unie que jamais de cette crise qu'elle traverse. Inchallah, Rabbi y'hafav al-jazair, tahiyya al-jazair wal-majd wal-khuloud li-shuhada inna al-abraad.